Je pense que malheureusement sur ce sujet, il y a pas mal d'idées fausses qui circulent et ce parce qu'en 2015, quand l'accord a été signé et est devenu public, il a été très politisé. C'est-à-dire que notamment aux États-Unis, mais aussi par exemple au Moyen-Orient, il y a eu de nombreux adversaires à cet accord qui ont un petit peu diabolisé le texte et ses conséquences. A l'inverse, les gens qui ont soutenu l'accord ont eu tendance à peut-être exagérer un petit peu ses bénéfices. J'aimerais notamment pointer deux exagérations de ce type. Tout d'abord l'idée que l'accord nucléaire règle définitivement la question de prolifération en Iran. Malheureusement, c'est un petit peu exagéré de l'affirmer à ce stade parce qu'évidemment, si on se souvient de ce qui s'est passé avant, l'Iran est entré en violation de ses engagements du traité de non-prolifération, a conduit des activités clandestines. On ne peut jamais être sûr à 100% qu'il a totalement renoncé à de telles ambitions. De plus, on va en rediscuter un petit peu après, l'accord est finalement limité dans le temps. Les garanties supplémentaires qui l'offrent ont vocation à expirer et donc il est impossible d'être sûr à 200% qu'il n'y aura jamais d'activité illicite de conduite dans le passé. Donc il faut rester vigilant bien sûr sur ce sujet. La deuxième exagération, c'est de penser que l'accord nucléaire résout toutes les autres difficultés que l'on pouvait rencontrer dans nos relations avec l'Iran. Les intérêts du camp occidental au sens large et de l'Iran sont finalement assez antagonistes sur pas mal de sujets au Moyen-Orient en termes géostratégiques, en termes d'influence. Ça, ça reste finalement tel quel après la signature de l'accord. La question des missiles aussi, du programme de missiles que développe Téhéran, cette question a été que très partiellement abordée par l'accord et reste un sujet de problématique. Donc certes, l'accord a eu des effets bénéfices, c'est un canal de communication, il y a des sujets et notamment le plus important du nucléaire qui a été abordé, mais évidemment on ne peut pas déduire que tous les autres problèmes ont été du jour au lendemain résolus. Ceci dit, ces exagérations, donc il faut les mentionner, il faut aussi mentionner l'idée fausse quand même qui a été développée très fortement par les personnes opposées à cet accord. C'est l'idée qu'il est entièrement au bénéfice de l'Iran qui va pouvoir bénéficier de ressources supplémentaires grâce à la levée des sanctions pour poursuivre ses activités néfastes, pour continuer son programme de missiles et pourquoi pas même son programme nucléaire. Je pense que là, il y a une vraie incompréhension d'une partie des gens qui ont défendu de telles positions. C'est que finalement, cet accord, c'est un compromis. Et d'ailleurs, c'est une des idées fortes que je voudrais reprendre dans cette présentation. Un compromis, ça veut dire que ni l'un ni l'autre des camps est pleinement satisfait de ce qu'il a obtenu. L'Iran n'est pas satisfait d'avoir dû accepter un régime dérogatoire et des contraintes sur son programme nucléaire. Et bien sûr, côté occidental, la levée des sanctions, ça signifie que l'Iran bénéficie de ressources supplémentaires, que sa réintégration dans le commerce international va lui permettre d'avoir des ressources qu'elle peut utiliser à sa guise. Cela dit, je pense qu'il faut bien retenir l'idée que l'Iran a accepté les contraintes de l'accord parce que la population et le président Rouhani souhaitaient un développement économique et social. Et donc, si on ne souhaite pas que l'Iran puisse justement améliorer son statut économique grâce à sa réintégration, à son ouverture au commerce international, eh bien on prend le risque finalement que les Iraniens, le gouvernement, changent de politique et renoncent à cette ouverture, renoncent à la limitation de leur programme nucléaire. Je pense que les principales idées, ce sont d'abord que c'est un compromis et que ce compromis, c'est un pari, comme je l'expliquais, le pari que les Iraniens vont souhaiter conserver, enfin continuer cette politique d'ouverture économique et en même temps qui se traduit pour l'instant par l'acceptation, enfin le renoncement à un programme nucléaire militaire. La deuxième idée, c'est que cet accord permet très concrètement et très fondamentalement d'éviter que l'Iran accumule suffisamment de matières nucléaires pour avoir une arme, très concrètement. De manière précise, l'accord a pour idée d'empêcher l'accumulation de suffisamment de matières fissiles pour que si l'Iran décidait d'en sortir immédiatement, il lui faudrait plus d'un an pour transformer ce dont elle dispose actuellement en des réserves du matériel pour un programme militaire. Donc c'est assez significatif. Un an, il se passe des choses en un an. Donc c'est une vraie garantie sur la période immédiate. Après, je pense qu'il faut aussi retenir l'idée que ces restrictions, c'est un régime dérogatoire que l'on impose à l'Iran sur une durée limitée. Petit à petit, l'Iran a vocation à revenir sur le régime commun. Mais je pense que le retour au régime commun ne signifie pas que du jour au lendemain, l'Iran pourra faire ce qu'il veut en termes nucléaires, puisqu'il sera toujours soumis au traité de non-prolifération, à des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et donc, on ne va pas sortir à la fin de l'accord dans une situation complètement floue. On aura toujours des moyens de vérifier, certes moins importants que ce qui est prévu jusqu'en 2040, mais néanmoins des moyens de vérification importants. Et puis, l'autre idée que je pense qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'on reste avec cet accord sur quelque chose qui est très particulier lié à la situation iranienne. Au moment où il a été signé en 2015, il y a eu pas mal d'enthousiasme et d'espoir que l'on puisse dupliquer l'accord, notamment sur la situation nord-coréenne. Malheureusement, je pense que c'est assez utopiste aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, parce que l'Iran ne disposait pas d'armes nucléaires au moment où on a entamé les négociations, contrairement à la Corée du Nord, qui en démontrent la capacité assez régulièrement. Deuxièmement, les économies, les sociétés des deux pays sont très différentes. L'Iran, un pays qui a vocation à être ouvert au niveau du commerce international, qui dépend beaucoup d'ailleurs de la vente de ces hydrocarbures pour survivre. La société iranienne en mesure de faire pression sur le gouvernement, alors qu'en Corée du Nord, on est un pays complètement fermé où il n'y a pas ces différents leviers. La deuxième idée qui était avancée en 2015, c'était qu'on pouvait éventuellement généraliser ces restrictions sur la production de matières fissiles au reste de la communauté internationale pour justement limiter les cas de prolifération et ne pas se retrouver avec la situation qu'on a pu voir émerger en Iran. Malheureusement, je pense que ce serait intéressant d'un point de vue de non-prolifération, mais très difficile politiquement à faire accepter aux États non-nucléaires qui ont l'impression, d'ailleurs c'est réel pour l'instant en droit international, qui ont l'impression d'avoir suffisamment de contraintes aujourd'hui pour garantir que leur programme soit civil. Alors sur la question de l'accord nucléaire iranien, les perspectives, elles sont de très court terme, voire vraiment du terme immédiat. Le 13 octobre dernier, 2017, le président américain Donald Trump a décidé de ne pas certifier au Congrès que l'Iran respectait ses engagements. Il a même d'ailleurs dit que l'Iran était en violation de ses engagements, une analyse qui n'est pas partagée du tout par la communauté internationale ni par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est censée justement vérifier l'application de l'accord. Alors cette déclaration, elle a des effets qui vont apparaître de manière assez rapide aux États-Unis. Mais il faut bien constater que c'est une question un petit peu interne américaine qui va avoir des conséquences peut-être très larges. Interne parce que c'était une promesse électorale de Donald Trump qui détestait cet accord et n'a jamais caché qu'il voulait absolument le voir modifié. Et puis c'est aussi une question de rapport entre le président et le Congrès américain. Et donc il y a un vrai dialogue qui s'engage entre ces deux acteurs et qu'il faut observer en fait dans les jours qui viennent parce que là, ça pourrait potentiellement évoluer à très court terme. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du Congrès qui peut décider de réimposer des sanctions à l'Iran et donc mettre fin pour ce qui est des États-Unis à la participation à cet accord, mais qui est appelée par le président à ne pas immédiatement passer de sanctions, mais en revanche modifier une loi américaine qui permet la réimposition automatique de sanctions si l'Iran est en violation de l'accord. Et ce que souhaitent le président Trump et un certain nombre de parlementaires, c'est que ces sanctions soient immédiatement réappliquées, non seulement si l'Iran n'applique pas les termes précis de l'accord, mais également si l'Iran réalise d'autres actions qu'il considère comme inacceptables, par exemple au niveau du programme nucléaire balistique, du soutien au Hezbollah, etc. Donc dans la bouche d'un certain nombre de sénateurs, une telle mesure ne serait pas une violation directe de l'accord. Néanmoins, c'est une interprétation quand même qui est assez particulière parce que finalement ça revient un petit peu à renégocier de manière unilatérale l'accord. Le président a appelé le Congrès à se prononcer sur cette question dans les 90 jours qui viennent. Donc ça nous mène aux alentours du mois de février. Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe jusque-là, sachant qu'il y a d'autres projets de loi étudiés à la Chambre des représentants et au Sénat qui seraient là carrément des violations d'accord puisque ça prévoit l'imposition de nouvelles sanctions. Dans le moyen terme, tous les regards se porteront sur l'Iran cette fois-ci, puisqu'on va se demander quelle pourrait être leur réaction à une loi américaine dans le sens de celle que j'ai exposée. On a pu penser qu'il y avait encore un soutien assez solide à l'accord iranien parmi la population iranienne qui a souhaité reconduire le président Rouhani dans ses fonctions très récemment. Donc il semble que sa politique d'ouverture continue de séduire l'opinion iranienne. Mais évidemment, si les États-Unis, qui est un partenaire important de l'accord, un des négociateurs importants, venaient à en sortir, est-ce que le soutien des Européens, des Russes et des Chinois serait suffisant pour convaincre les Iraniens qu'ils doivent continuer d'y souscrire pour avoir des bénéfices forcément moindres puisque les sanctions américaines seraient réimposées ? Ça, c'est très difficile à prévoir. Ce sera à surveiller sur le premier semestre 2018 et notamment les différents rapports de forces entre les leaders iraniens, des plus progressistes ouverts à ceux qui souhaitent et appellent leur vœu une relation plus confrontationnelle entre l'Iran et l'Occident.